Nathan Lowe, militant pro-démocratie de Hong Kong, fait partie des candidats au prix Nobel de la paix. Il était l'un des leaders étudiants lors du mouvement des parapluies de 2014. Le mouvement a duré plus de deux mois et a paralysé le quartier commercial de la ville. Il est ensuite devenu l'un des membres fondateurs aux côtés de Joshua Wong et Agnes Chow du groupe politique Demosisto, aujourd'hui disparu. L'homme de 28 ans a fui sa ville natale en juillet de l'année dernière, après l'adoption par Pékin d'une vaste loi sur la sécurité nationale. Quelques semaines plus tard, la police de Hong Kong a ordonné son arrestation, pour incitation à la sécession et collusion. Le Royaume-Uni lui a accordé l'asile cette année. En 2018, il a été proposé pour le prix Nobel de la paix par des législateurs américains, soutenus par des députés britanniques. Le lauréat du prix Nobel de la paix pour 2021 sera annoncé le 8 octobre. Eddie Atkin, NTD News. 3 Le Royaume-Uni